Hey ! Cucu à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui on va pas jouer sur les Sims, on va jouer à propos des Sims. Puisqu'aujourd'hui je vais essayer de répondre à des quiz sur les Sims 4 et à chaque mauvaise réponse je devrais manger au hasard. Un bonbon, surprise, qu'on connait déjà. C'est ces sortes de petites dragées qui ont plusieurs goûts en fait. C'est à dire qu'un bonbon par exemple rose peut être soit à la fraise, soit carrément au rein de chien. Je sais pas, vous voyez le délire un peu. Et là dedans, il y a quand même pas mal de petits goûts sympas. Par exemple on a du foie aux oignons ou du cappuccino. Quoique là pour le coup les deux je vais pas aimer je pense. Par exemple la pâte à dents et la baie d'azur. Pourquoi pas ? Ou le poisson pourri ou le smoothie fraise banane par exemple. Et ces là ils ont la même couleur. Ça promet d'être sympathique, il y en a quand même pas mal dans la boîte. Et bah ça va être parti, je vais répondre aux questions. Et euh... Que le sort ait pitié de moi ! Ce premier questionnaire on le trouve sur le site de Mademoiselle apparemment c'est pour différencier les joueurs du dimanche aux vrais fans. Vous pensez être fan des sims mais connaissez-vous vraiment le jeu sur le bout des doigts ? On va voir ça. Alors voir ça, si ça parle des PNJ moi je m'y connais pas trop. Donc ça va être lol. Je vous mets le lien du quiz bien sûr dans la description. Et puis si vous avez envie de répondre n'hésitez pas à me dire le score que vous aurez eu. Première question, quelle est l'année de sortie du premier opus des sims avec une magnifique sims 3 qui nous fait coucou ? 2002, 99, 2000. C'est bien sûr 2000. Yes c'est correct. Ça commence bien. Oui, bah au moins je m'y connais là-dessus. Ça va. Deuxième question. Un peu de simlish mais c'est facile. Que signifie Comments Nala ? C'est du sims 3 ou du sims 4 ? Parce que peut-être qu'ils ont changé la langue entre les deux. Comment vas-tu ? Tu as vu passer Nala ? Tu peux nettoyer la baignoire, il y a des mouches. Oh je dirais... Comment vas-tu ? Oui c'est ça. Oui c'est ça. Ce serait dommage que j'ai tout bon d'ailleurs je suis en train de penser. Quel est le code magique pour gagner 50 000 simflouzes ? Motherlode évidemment. Facile. Les doigts dans le pif quoi. Ensuite. Est-ce que les sims peuvent mourir d'une intoxication alimentaire ? Sims mais j'ai envie de dire que non. Ça dépend s'il s'agit de Pat Carbola Frim ou d'un ragoût surprise. Oui clairement non. Il leur faut bien plus que ça. Non. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Ah bah écoutez moi je connais peut-être pas assez les autres opus. En tout cas j'ai faux. Cette question là j'ai faux. Ça va être donc un petit dragé ou à bas. Je vais sûrement réveiller mes chats avec ses conneries. Le premier qui vient il est comme ça jaune. Jaune. D'après la boîte c'est soit de l'oeuf pourri ou du popcorn au beurre. Il sent rien. Vas-y. Allez premier bonbon. Suspense. C'est très très bien imité. Quand même. Ouf. Ouf. Ah. Ah c'est vraiment dégueulasse. Hum. Quelle horreur. Bon bah alors du coup je ne sais pas dans quel opus Sims ils peuvent mourir d'une intoxication. Si on s'en anxifie à l'image c'est peut-être dans les Sims 3. Euh. Mort que je ne connais pas du coup. Je ne sais pas du tout. Je ne l'ai jamais expérimenté. Oh ton d'oeuf pourri j'en ai encore un arrière-goût. Ensuite. D'ailleurs quel plat ne figure pas au but du Sims 3. Non mais les gars ils ont fait ce quiz en 2021. Pourquoi vous êtes restés sur les Sims 3. Il faut vous mettre à la page. 3 je vais perdre. L'omelette aux champignons. La salade de jeunes pousses. Le kebab. Je dirais peut-être le kebab mais on avait déjà des kebabs aux fruits exotiques sur les Sims 2 naufragés. Non je pense que l'omelette aux champignons il y est déjà. La salade de jeunes pousses. Ah mais non j'ai peur là. Le premier bonbon était immonde. Je ne veux plus. Je ne veux plus tenter. En 2004 sortait une version des Sims en ville un peu trash. Le but était d'avoir la meilleure réputation possible. Quel était son titre ? Je n'y ai pas joué. Je ne connais pas mais si on se fie à ça ça doit être les Urbs. Ouais. Les Sims permission de sortie. Non c'était permis de sortir déjà. Donc ce n'est même pas le vrai titre. Donc il faut vous réviser vos classiques. Sim City rien à voir. Donc ça doit être les Urbs. Yes. Quelle star a fait une... Alors quelle star... Allô ? Le dictionnaire a appelé. Il a dit qu'il y avait... Tout allait bien sur votre site. Quelle star a fait une extension pour les Sims 3 avec principalement des objets et des tenues ? J'ai même pas besoin de regarder ces Katy Perry. On le sait. C'est sur les Sims 3. Mais en fait ils sont restés bloqués sur les Sims 3 en 2021. Allô ? Katy Perry avec des meubles de bonbons et sucettes géantes. Nolwenn le roi. Les digas auraient été plus logique. Mais non c'est tout ce que c'est Katy Perry. Je me débrouille bien. Est-ce que le jeu se déroule en temps réel ? Heureusement que non. On n'y passerait plus des heures mais des semaines. Bien entendu sinon c'est quoi l'intérêt d'un tel simulateur ? Par défaut oui mais on peut avancer plus vite quand on le souhaite. Faut pas déconner. Non bah heureusement que non. Quand même. Un de vos Sims est mort comme c'est original mais qu'est-ce qui reste le plus intéressant à faire de sa tombe ? Bah pareil après ça dépend. Le cacher dans un coin, la vendre, la mettre au cimetière. Je sens que je vais avoir droit au deuxième bonbon. Euh je dirais soit la vente soit la mettre au cimetière. Mais j'ai bien vu qu'ils sont restés bloqués dans les Sims 3 et que dans les Sims 3 il y a un cimetière. Ah ! Merde ! Deuxième bonbon pifle. Je vais prendre celui-là. Ah c'est pas le même déjà. Il est un peu rosé. Et quand ils sont un peu rosés... Oh chaussettes puantes ou touti-frouti. C'est parti. Oh non ! J'ai même pas... T'ai jamais goûté à ces chaussettes puantes. Et ces chaussettes puantes là... Je sais pas ce que c'est mais c'est dégueulasse. Pourquoi ? Deux sur deux c'était des trucs de merde. J'ai pas de bol. Oh ! C'était dégueu ! Merde ! Passons à la suite. Ah j'en ai pleuré. Regardez-moi j'ai mon eyeliner qui coule là. Ah merde ! C'est dégueulasse. Je vais devoir réparer ça. Bon c'est réparé au niveau de l'eyeliner. Qui est Vladimir Gothic ? Le maire de Sunset Valley. Un gentil voisin qui n'a rien demandé pour avoir un nom de famille aussi nul. L'autre nom de la mort qui vient parfois boire des coups avec vous. Ah non mais alors pour moi c'est même pas le maire. Alors bah... Sunset Valley quoi mais ils sont restés cléblots en Sims 3. Mais moi ça me fait pitié en fait. Il faudrait leur offrir le jeu là parce qu'il faut qu'ils se mettent à la page un peu. Bah je sais pas si c'est le maire de Sunset Valley. Mais je vais dire ça. Et c'était faux. Non j'ai encore bouffé un de ces bonbons à la con. J'ai quand même eu 7 sur 10. Eux ils font la fête ? Moi un peu moins. Allez là. J'en mets 203. C'est vous qui voyez en exclu. Moi je sais pas ce que je prends. Oh putain c'est encore en rose. Non pas les chaussettes. C'est parti. Oh j'ai fait la barbe germée. C'est vraiment dégueulasse. Je vous les conseille jamais. Mais lavez vos chaussettes les enfants. Lavez-les. Tout le temps. S'il vous plaît. Comme je sais que vous aimez me voir souffrir. Donc on va partir sur un autre quiz. Qui cette fois-ci je l'ai trouvé en anglais. Donc malheureusement. Et puis alors il y a des pubs un peu partout. J'espère que tout ira bien. Il n'y aura pas de but chelou. Combien en savez-vous sur les Sims ? Voilà. Première question. Laquelle de ces extensions est une des Sims 4 ? Nightlife Pets Make Imagic City Living. Alors je pense que ça, ça doit être Sims 3. Make Imagic c'est Sims 1. Nightlife. Là comme ça je vois pas. Mais nous c'est City Living. Oui. Ça c'est beau. Comment les Sims se disent bonjour Soul Soul Frubi Nibazo Omza Gleb. Bah Soul Soul. On le sait. On le sait. Oui. Qui est cette effrayante NPNG ? On sait que c'est la nièce la dentelle. Et en anglais c'est Mrs. Crampo Bottom. C'est cul froissé en fait à peu près. Ça s'appelle cul froissé. Oui. C'est ça. Yes. Quel est le langage que des Sims ont ? Quel est le langage des Sims en gros ? Simsi, Simlish, Simoleon, Simian. Bah le Simlish. Tout va bien. How many Sims can you have in per household in the Sims 4 ? Combien de membres de Sims pouvez-vous avoir dans une famille, dans un foyer ? On sait tous que c'est 8. Mais avec l'MCC pour en avoir plus. C'est correct. Yes. Quel est le nom de la monnaie dans les Sims ? Alors, Sims Dollar, Simoleon, Jill, Mesos. Alors, nous c'est le Sim flou en français. Mais en version anglaise c'est le Simoleon. Ça va, je m'en sors bien et c'est bien parce que moi je n'avais pas re-goûté aux chaussettes puantes. Là, ça m'a dégoûté. Qu'est-ce que c'est que... Alors, comment est appelé ce quartier en fait dans les Sims 2 ? Strangerville, Strangetown, Aera 52, Soul Valley. Non, c'est Strangetown. Strangerville, c'est dans les Sims 4 et puis en plus il manque une lettre. Oui, c'est ça. Oh oui. Watch this icon's hands. Alors, sous quel nom est connu cette icône ? Bibble, Plumbob, Diamant Symbol. C'est bien sûr le Plumbob. Ah, on dit le diamant ou le prisme quand on ne connaît pas le nom exact. C'est bien sûr le Plumbob. Je me sens beaucoup plus à l'aise sur ce quiz, clairement. Qu'est-ce qui n'est pas un repas rapide dans les Sims 4 ? Ah, alors, les céréales, le yaourt, le mac and cheese, le ham and cheese sandwich, le sandwich jambon fromage. C'est le mac and cheese, les pâtes, les pâtes, comment ils appellent ça, genre dans les Sims ? Ouais, enfin, voilà, les pâtes au fromage, c'est ça. Ouais. En fait, au lieu de sortir de suite du frigo que c'est déjà fait, ils sont obligés de le cuisiner un petit peu en avance. Donc oui, c'était ça. Quand est-ce qu'a été commercialisée cette masterpiece originale ? Donc ça veut dire les Sims 1. C'est bien sûr en 2000. La même question que tout à l'heure. Quel de ces traits n'est pas un trait dans les Sims 4 ? Ah, alors, bro, erratique, humour, matérialiste. Alors, matérialiste, si. Humorous, c'est quoi ? C'est genre pitre ? Bro, bro et erratique. Et là, comme ça, bro et erratique, bro, c'est... Non, ça veut dire membre d'un groupe de potes, ça, non ? C'est-à-dire que nous, c'est à rallonge. Eux, ils sont bro. C'est un bro, quoi. Quand les mecs parlent entre eux dans les séries ou quoi, il faut... Eh, bro, c'est genre pote, quoi, mon pote. Donc, je pense que c'est erratique. En vrai, ça veut dire quoi, erratique ? Ah, mais non, erratique, c'est OK. Ça veut dire fantasque, inconstant, imprévisible. Donc, c'est le trait fou, imprévisible que l'on a. D'accord, donc, ouais. En même temps, s'ils cherchent la traduction à chaque fois... Écoutez, ouais, c'est humorous. Alors, humorous, humorous, il connaît pas. L'internet connaît pas. Ouais, ça veut dire amusant, quoi. Je dirais humorous dans ce cas-là, parce que... Ouais, erratique, c'est fou. Bro, c'est pour moi, c'est membre d'un groupe de potes matérialistes. Humorous. Quelle plaisir. Non, mais j'aime bien, moi, ne pas manger des chaussettes pourries. Clairement. Ah, quelle célébrité a fait un pack avec les Sims 3 ? Ben, on est d'accord, ça reste qu'à tipérer. Mais changez vos questions, en fait. Ou arrêtez de pomper les uns sur les autres dans l'internet. Quel nom est connu cette plante bizarre ? C'est bien sûr la cow plant, la plante vache. Donc ça, c'est facile. Comment ont été ajoutés les bambins dans les Sims 4 ? They have been since release. Ils existent depuis la sortie, ce qui est faux. On n'avait pas les bambins au départ. Dans une expansion, dans une mise à jour et à travers un mod, c'est bien sûr dans une mise à jour. C'est une très bonne question, en vrai, ça. Quel pays n'est pas disponible pour visiter dans World's Adventure Expansions des Sims 3 ? Et en plus, j'ai fait une aventure. Justement, cette expansion-là, je l'ai complètement découverte avec Jacqueline. Quand on a fait ça en live, l'aventure est complètement dispo sur la chaîne VOD. J'essaierai de mettre une petite fiche, si c'est possible. Ou alors, dans la description, n'hésitez pas à checker, parce que je ne connaissais pas du tout Destination Aventure des Sims 3. Et j'ai complètement découvert en live, il y a finalement deux ans, quoi. Juste un an ou deux ans qu'on a découvert ça au fur et à mesure. Et c'est une superbe extension, en vrai. Donc, la Chine, la France et l'Égypte sont les trois pays qu'on peut visiter. C'est donc la Grèce, qu'on ne peut pas visiter dans les Sims 3. Yes ! Et je crois que j'ai tout fait ! Oh oui, parce qu'on est parti sur autre chose. J'ai complètement 15 sur 15. Bon, bah, il m'en reste plein. Donc, si vous avez des idées ou des envies de me voir galérer ou me faire bouffer des bonbons de merde avec autre chose, bah, n'hésitez pas. Il en reste beaucoup. Et je suis sûre que vous avez adoré, parce que je suis tombée sur trois putain de bonbons dégueulasses. Je suis sûre qu'au fond de vous, vous avez adoré. Je vous vois déjà rire dans les commentaires. En tout cas, je vous embrasse. Et on n'hésite pas à dire le mot de la fin, ce sera VOMI ! Parce que clairement, j'y étais presque. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501